Un petit peu comme l'ancien critérium national ou le critérium international. Hier c'était les rouleurs, ce matin c'était les rouleurs, cet après-midi c'était les grimpeurs. C'est très resserré, ça promet une belle bataille. C'est vrai que c'est resserré parce qu'il y avait des coureurs qui étaient un petit peu loin hier et qui ont fait une très bonne performance ce matin. La performance de Benigny par exemple est vraiment extraordinaire, ça nous permet de revenir dans les taux premiers du classement général. Et comme l'étape de cet après-midi est difficile, on peut dire qu'il y a quand même des positions qui sont prises, mais c'est loin d'être joué pour le classement général. Alors le problème pour, je sais qu'il nous écoute, il est juste à côté, le problème pour Romain Fonsuri, il y a le maillot jeune à défendre, il a une pancarte parce qu'il est champion de France Junior, il y a le maillot blanc dans la maison, il y a le meilleur grimpeur dans la maison, il va falloir faire des choix cet après-midi. À moins d'avoir vraiment une super équipe, sinon il y a des moments, il faut faire des choix, je pense que le choix n'est pas trop difficile à faire, il faut privilégier avant tout le classement général. Mais bon, quelquefois aussi d'avoir des maillots de leader, ça permet de filtrer les échappés, de pouvoir un peu moins travailler dans les échappés, d'embêter beaucoup de monde. Le problème c'est que ce sont des équipes de 5 coureurs, et il y a un leader, donc il y en a 4 pour l'idée, il ne reste pas beaucoup de monde finalement. Donc c'est surtout avec, il y a quand même 27 équipes, je crois quelque chose comme ça, la course est difficile à maîtriser et à filtrer. En plus, bon, ce sont des jeunes, il n'y a pas de oreillettes dans les courses de ce niveau-là, donc ils sont obligés de se débrouiller tout seuls, ça amène beaucoup d'inconnus, c'est une course qui sera difficile à maîtriser. Voilà, Nicolas, moi j'y passerai des heures avec Bernard quand il parle de vélo, si tu cherches un directeur sportif, je pense qu'il y en a un bon à pour l'année prochaine. Voilà, merci, vous pouvez l'applaudir, le double vainqueur du Tour de France, présent sur les routes de ce premier tour cycliste des coteaux d'histoire. On va accueillir pour commencer le vainqueur de l'étape, et petit clin d'œil, c'est sa première victoire du côté de la Fédération Française de Cyclistes. Quelle première victoire a devancé le champion de France Junior contre la montre ? On va accueillir Frédéric Médini, vainqueur de l'étape, ce matin donc dans ce contre-la-montre, 13 minutes et 7 secondes, plus de 40 km heure de moyenne, et d'ailleurs c'est Bernard Temnet qui va remettre le trophée aux vainqueurs de l'étape. Voilà, première victoire, on connaissait Christophe dans la famille, et bien on découvre Frédéric aujourd'hui dans ce contre-la-montre. Il reçoit les applaudissements du pubicovergnat Frédéric Médini du vélo-club de Corbin, vainqueur d'étape ce matin, et c'est Marina qui va fleurir le jeu de Corbin.